En tant que documentariste, j'ai été impliquée dans cette affaire alors qu'elle était encore d'actualité. Par un matin d'été plutôt froid, j'ai décidé de me rendre dans le sud-est de Paris pour lui rendre visite dans sa cellule d'isolement. Une fois à l'intérieur de la vieille prison en briques, j'ai été placée sous la responsabilité d'un grand gardien. Je l'ai suivi alors qu'il tournait, à gauche, puis à droite, puis j'ai monté une série de marches, puis une autre, jusqu'à ce que nous atteignions le troisième étage, une zone de mur blanc crème et de gris métallique. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, c'était devant une petite porte dans un coin du bâtiment. Au-dessus de la porte, dans un carré de peinture bleue délavée, se trouvait le numéro 43. Le gardien a ouvert la porte, en voyant un écho à travers le bâtiment, et m'a fait entrer. La pièce était étroite, le lit fixé au mur. Sagawa était perché sur le lit, face à nous. Il y avait une fenêtre juste derrière lui, et la lumière qui pénétrait dans la pièce jetait son visage dans l'ombre. Cependant, je pouvais voir qu'il me regardait un peu surpris. Lentement, un sourire s'est répandu sur son visage, et il s'est incliné avec un léger hochement de tête. Sa tête était grande. C'était la seule partie de lui qu'il était. J'ai deviné qu'il avait une trentaine d'années. Il donnait l'impression de quelqu'un qui fuyait l'amitié, et dans ses yeux je pouvais voir de la timidité. Les psychiatres disent toutes sortes de choses, et les journaux aussi. De quoi ? Je veux dire, il y a toutes ces différentes théories sur les raisons pour lesquelles vous l'avez fait, et tout le monde parle de ce que vous êtes vraiment, bien que personne ne le sache vraiment. Savez-vous vous-même pourquoi vous l'avez fait ? Pendant un moment, il est resté assis à fixer le sol. Lorsqu'il a levé la tête, son regard s'est porté sur la photo de la fille qui se trouvait sur le mur devant lui. Un moment s'est écoulé, et ses pensées en semblaient se déplacer bien au-delà de l'image. Puis, avec un léger tremblement dans la voix, il a commencé. 1980, Issei Sagawa, un jeune homme japonais de 27 ans, se rend pour la première fois en France. Officiellement, il change de cadre afin de poursuivre un doctorat en littérature moderne dans le pays de Molière. Il est inscrit à Paris 3 à la Sorbonne-Nouvelle, plus précisément au campus de Sancier, 13 rue de Santeuil, Paris 5, ma fac à moi. C'est quand même assez fou. Et le choc culturel est parfois assez rude pour Issei, qui a grandi entre Kobe et Tokyo. La vie des Français, la manière de faire des Français, l'étonne parfois. Tout est différent. Néanmoins, cet exil lui donne un sentiment de liberté totale. Il faut savoir que Issei, c'est un fils à papa, un fils à maman. Et donc là, il se sent libéré du joug de ses parents. Et tous les soirs, dans son petit appartement, il invite des prostituées à le rejoindre. Tous les soirs aussi, il tente d'abattre ses prostituées avec son arme à feu. Cependant, il ne réussit jamais parce que ses doigts sont comme gelés sur la détente. Il faut savoir qu'officieusement, Issei a été envoyé en France par son père, afin qu'il puisse échapper aux grippes de la justice, puisque le jeune homme, quelques années auparavant, s'était introduit dans l'appartement d'une jeune femme avec l'intention de l'agresser. Et toutes ces pulsions de meurtre, cette obsession pour le corps des femmes, et plus précisément pour le corps de femmes européennes blanches, Issei ne se les explique pas vraiment, il ne se comprend pas tout à fait lui-même. La journée, il va en cours, normalement, il vit une vie tout à fait normale, et même un an après son arrivée en France, il tombe amoureux d'une jeune femme. Je suppose que j'ai pris pleinement conscience de son existence un mois avant l'incident, au cœur du printemps. Nous étions dans la même classe de littérature française moderne, et nous étudions le dadaïsme. Elle passait parfois devant moi pour se rendre à sa place avant le début du cours. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle était grande, et pâle, et qu'elle arrivait toujours en cours avec le même garçon. J'ai remarqué sa façon de respirer, comme si elle inspirait le même souffle d'air qu'elle venait d'exhaler. Lorsqu'elle est montée sur la scène, et s'est assise, j'ai pu distinguer sa silhouette élancée, et, sous un long coup pâle, ses seins, bien développés, qui semblaient bondir vers moi. J'étais certain de n'avoir jamais rencontré une telle personne auparavant. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Je ne dirais pas que c'était de l'amour au début, c'était sûrement une forme d'obsession qu'il avait. Il note sa présence ou son absence au cours. Quand elle n'est pas là, il va voir leurs amis communs, et demande où est la jeune hollandaise. Et puis, il remarque tout dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, de faire les choses. Il remarque absolument tout, et c'est très malaisant. On a l'impression que Issei a envie de posséder René, et c'est très flippant. Finalement, ils finissent par commencer à discuter ensemble de tout et de rien, des cours, à se rapprocher, à devenir des amis. En tout cas, dans la tête d'Issei, ils étaient amis. Pour René, peut-être qu'ils étaient simplement des connaissances. Et un jour, ils étaient au restaurant avec d'autres camarades de classe. René a commandé un plat, et Issei a commandé exactement le même plat. Et il l'a avoué lui-même dans son livre. J'ai probablement commandé le même plat délibérément. Je suppose que j'essayais de l'imiter. Et René, elle souffle le chaud et le froid. Tantôt elle est amicale, tantôt elle est indifférente. Et à ce moment-là, je crois qu'elle apprécie Issei en tant que connaissance. C'est un camarade de classe qui lui aussi vient de l'étranger, donc il forme un petit groupe d'étrangers. Et elle l'aime bien, mais est-ce qu'elle le considère comme un ami ? Je ne crois pas. Seule avec elle, je me demandais maintenant quel type de femme elle était, et pourquoi elle marchait avec moi. D'une certaine manière, elle était redevenue une parfaite inconnue. En présence des autres, nous parlions naturellement, mais soudain, maintenant que nous étions seules, il y avait une déconnexion. Je vais vous raconter un détail qui m'a vraiment choquée. Un jour, après avoir invité René à dîner chez lui, il a léché le bout de ses baguettes. À l'endroit où elle avait mis les baguettes dans sa bouche, il a léché, comme pour avoir le goût de sa salive, comme pour s'approprier René. 26 avril 1949, Kobe, au Japon. Une jeune femme enceinte est en pleine course quand elle ressent une douleur terrible au ventre. Les contractions sont violentes, pourtant il est bien trop tôt pour qu'elle accouche. Emmenée à l'hôpital, elle donne finalement naissance à un tout petit être qui respire à peine. Le bébé tient dans la paume de la main de son père tant il est petit. Il est extrêmement fragile. Les jeunes parents décident de nommer leur premier enfant, Issei. Tout juste un an après, naît Jun, le frère cadet de Issei, mais qui semble néanmoins plus âgé que lui, car il est beaucoup plus fort, il est mieux portant. Issei, c'est un petit garçon très gringalé, très 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 frêle, quoi. Les enfants grandissent dans un certain confort puisque leur père, Akira Sagawa, est président d'une grosse entreprise, Kurita Water Industries à Tokyo. Et aussi, ils sont énormément couvés par leur mère poule. Donc ils ont une vie un petit peu couvée, tranquille, sans vraiment de traumatisme particulier. Mais Issei, à partir de l'âge de 6-7 ans peut-être, commence à faire des cauchemars. Il rêve qu'avec son petit frère Jun, il est ébouillanté vivant dans une grosse marmite et puis mangé par la personne qui les a enlevés. Et ce cauchemar, ils le faisaient apparemment parce qu'une fois par an, à l'occasion peut-être d'une fête japonaise, l'oncle d'Issei se déguisait donc en géant cannibale et avec son petit frère Jun, il jouait les demoiselles en détresse. Et puis finalement, ils se faisaient quand même manger par leur oncle. Donc c'était un jeu entre eux, mais ça a finalement beaucoup marqué Issei. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à fantasmer sur le cannibalisme, sur l'idée de manger de la chair humaine. Pas plus tard qu'à l'école primaire, il a commencé à observer les cuisses d'un de ses camarades avec l'envie irrépressible de mordre de dents. Mais bizarrement, Issei ne souhaite pas manger de femmes japonaises, il ne souhaite pas manger de femmes asiatiques. En fait, lui, il envisage de manger des grandes femmes européennes à la peau blanche. Donc un type de femme qui l'érotise particulièrement. En fait, Issei ne se trouve pas particulièrement très beau. Il se dénigre énormément. À l'âge adulte, il fait 1m52 et il pèse seulement 35 kilos. Donc il est très petit. Il a un peu la taille d'un enfant finalement. On a parfois l'impression que son cannibalisme venait d'un complexe d'infériorité, comme s'il voulait s'approprier la beauté des femmes qu'il admirait en se nourrissant d'elles. J'ai l'impression qu'en tant que japonais, il se sentait inférieur aux Européens. J'avais hérité de ce sentiment de honte à l'égard de mon pays, de cette infériorité que les Japonais, sans raison valable, ressentent. J'ai soudain remarqué que nous étions 5 à nous refléter dans l'entrée vitrée du café. Presque enveloppé par le groupe à la peau blanche, se trouvait un petit oriental dans un blazer gris. Alors qu'Issei est à 24 ans, il suit une jeune femme allemande qu'il a repérée dans la rue. Il la trouve très belle, donc il la suit jusqu'à son appartement. Il a pour but de découper un morceau de ses fesses et de le garder pour plus tard afin de pouvoir le manger. Malheureusement pour lui, la jeune femme se réveille, elle se défend. C'est pas très difficile avec Issei puisqu'il est assez maigre et assez petit. Et il tente de s'enfuir, mais il est capturé par la police et accusé de tentative de viol. Et après cet incident, Issei va voir plusieurs professionnels de santé, plusieurs professionnels de la santé mentale qui vont déceler chez lui plusieurs troubles assez inquiétants de la psychose à la psychopathie. Finalement, Issei et René se rapprochent. La nature de leur relation est vraiment très floue. Sur beaucoup de sites internet, vous verrez que Issei et René étaient amants, que c'était sa petite amie. Mais en réalité, si j'ai bien compris, Issei voulait qu'elle devienne sa petite amie. Peut-être que René commençait à s'intéresser à lui, mais il n'y avait pas de relation amoureuse établie. En tout cas, Issei espérait désespérément une relation amoureuse avec René et on peut le constater par son euphorie après un dîner avec elle. Puisqu'il faisait assez chaud et qu'une odeur de fumée stagnait dans la chambre, j'ai d'abord décidé de dormir avec la fenêtre ouverte. Cependant, cela aurait laissé s'échapper ce qui restait de son odeur. J'ai donc fermé la fenêtre hermétiquement. Lorsque je me suis allongée sur le lit, j'ai ressenti un élan de bonheur indescriptible. C'était comme un sentiment de satisfaction. Et malgré mon épuisement et ma fébrilité, mon esprit sautait d'un souvenir à l'autre. Ses mots, ses expressions, ses rires, tout était clair comme le jour et je ne pouvais m'empêcher de sourire de bonheur. Je me sentais incapable de rester immobile et dans ma tête, je m'imaginais dire à mes amis les plus proches « J'ai enfin une petite amie ». Et puis, tout à coup, les larmes me sont venues aux yeux. Le 11 juin 1981, Issei invite à nouveau René à dîner chez lui. Et puis donc, il prépare le dîner. Il est hyper heureux de la revoir. Mais cette fois-ci, il a un plan en tête. Il a prévu de la tuer et ensuite, de la manger. René arrive tranquillement. Elle ne se doute absolument pas de ce qui va se passer. Elle se pose au bureau donc de Issei. Elle discute un peu avec lui. puis elle se tourne dos à lui et elle lit des poèmes. Donc, ils ont prévu de réviser un petit peu puis ensuite de dîner. L'ambiance est plutôt sereine mais au bout de quelques minutes, Issei sort un fusil de chasse et tire dans la nuque de René. D'ailleurs, il le dit et c'est assez perturbant mais elle continue à parler pendant quelques minutes après qu'il lui ait tiré dans la nuque comme si elle ne l'avait pas réalisé. Finalement, elle s'effondre. Issei lui aussi s'effondre sous le choc de ce qu'il vient de faire. Il ne pensait jamais réussir et donc il s'évanouit. Et en se réveillant, il décide de commencer à mettre son plan à exécution. Elle est morte. Au moins maintenant, elle ne peut plus lui résister donc il commence à la déshabiller. Il va lui couper le bout du sein gauche, un bout de son nez, commencer à les mastiquer. Ensuite, il lui mord dans la chair. Il a envie de lui arracher un bout comme ça de chair pour l'avaler. Je pense que c'était un peu un de ses fantasmes. Finalement, il a trop mal à la tête. Il est sûrement sous le choc de ce qu'il vient de faire. Il est heureux mais en même temps, il ne comprend pas bien ce qu'il vient de faire et il s'endort. Le lendemain, il se réveille avec la même frénésie et il commence à découper des morceaux de corps de René. Il en mange certains, il goûte. Il en met d'autres dans des sacs plastiques qu'il met au frigo pour plus tard, pour les manger plus tard. Il se surprend même du goût de l'aisselle de René. Il dit qu'il ne pensait pas que ça aurait si bon goût. Il tente aussi de manger un bout de son anus. Finalement, l'odeur est un peu trop forte pour lui. Donc, il décide de cuire l'anus, de le faire frire et après l'avoir fait frire, il réalise que l'odeur est toujours là et qu'il n'arrivera pas à manger ce bout de son corps. Donc, il le met de côté. Arrive ce qui devait arriver. On est en plein été et la chaleur commence vraiment à s'accumuler dans la pièce. L'odeur du corps mutilé devient insupportable. des grosses mouches commencent à tourner autour du cadavre de René. Donc, ce n'est vraiment pas très beau à voir. Le matin du deuxième jour, Issei est un petit peu confus. Après ces deux jours de frénésie, de jouissance, de trance, c'était comme s'il se réveillait et qu'il constatait son acte. Il éprouve un grand sentiment de vide. Pas de remords, mais de vide. Parce que du coup, René n'est plus là. Et dans sa tête, il sait ce qu'il doit faire. Il n'y a qu'une seule chose, se débarrasser du corps. Bien sûr, vous vous doutez bien du fait que Issei a absolument tout prévu. Il a acheté deux grosses valises pour pouvoir mettre les morceaux de corps de René. Il y passe vraiment toute la journée. C'est un travail acharné. C'est un travail salissant. Et le soir, vers minuit, dès qu'il a fini sa besogne, il appelle un taxi parce qu'il veut se débarrasser de ses valises. Donc, il monte dans le taxi. Voilà, ses deux grosses valises sont mises dans le coffre. Il est un peu transpirant. Voilà, il n'est pas très très serein. Le conducteur est un petit peu surpris de se voir indiquer le bois de Boulogne. Habituellement, les passagers qui ont des grosses valises se rendent soit dans une gare, soit dans un aéroport. Mais bon, c'est son travail. Il ne pose pas trop de questions et il dépose Issei au bois de Boulogne. Issei, petit homme d'un mètre cinquante-deux, doit transporter le corps d'une femme qui faisait presque un mètre quatre-vingt. Voilà, il est très frêle. Donc, il a du mal à tirer ses valises. Et dans le bois de Boulogne, il se fait vachement remarquer. À ce moment-là, c'est l'été, il y a encore des promeneurs. Et du coup, il y a plein de promeneurs qu'il regarde d'un oeil un peu spécial. Il se demande ce qu'il fait. Finalement, un couple qui passe par là repère les valises ensanglantées. Et Issei, qui panique, décide d'abandonner les valises là et de se sauver. Et en voyant cela, le couple décide de contacter la police. À la police, ils disent que l'homme a un physique assez singulier. C'est un homme asiatique, assez petit, assez menu, assez maigre. Donc ça, c'est bien. Ce sera quand même plus facile pour l'identifier. Mais les enquêteurs n'ont absolument aucune piste quant à l'identité de cet homme. Ils décident donc de se servir du seul élément concret qu'ils ont à leur disposition, les valises, et de remonter jusqu'à leur acheteur. Alors, le cannibalisme chez les tueurs, les tueurs en série, les tueurs de tout type, peut être dû à un fantasme érotique, à une forme de fétichisme. Prenons le cas d'Albert Fish, par exemple, le vampire de Brooklyn, qui se délectait de la chair de ses victimes et qui disait même qu'en consommant la chair de ses victimes, il pouvait avoir des orgasmes. Dans d'autres cas, le cannibalisme est une forme de possession. On veut posséder la victime, sa puissance, ou alors ses attributs, sa beauté. Et c'est un peu le cas d'Iseï. D'ailleurs, pour Freud, le but premier du cannibalisme serait justement de s'approprier le pouvoir de l'autre. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais Issei Sagawa n'a jamais vraiment été emprisonné pour les crimes qu'il a commis. Pourtant, il a été pris en flagrant délit par ce couple de promeneurs. La police, après, en perquisitionnant son domicile, a retrouvé les morceaux de chair dans son frigo, mais il s'en est malgré tout sorti. Ce qu'il a sauvé, c'est peut-être ses antécédents mentaux. Il a avoué à la police être instable mentalement à ce moment-là. Du coup, trop malade pour écoper d'une peine ordinaire, il a été transféré à l'asile Paul Guiraud. Et là, trois psychiatres qui ont évalué sa condition mentale ont estimé qu'il ne serait sûrement jamais guéri. En 1984, seulement trois ans après le meurtre de René, Issei retourne au Japon. Grâce au contact de son père, il est transféré à l'hôpital psychiatrique de Matsuzawa. Et le directeur de cet hôpital psychiatrique a estimé qu'Issei Sagawa était en réalité assez sain d'esprit pour être jugé et emprisonné. Malgré tout, il y est resté seulement 15 mois avant de sortir en août 1985. Alors depuis 1981, Issei Sagawa a écrit quatre livres détaillant l'horreur de son crime. Il a participé à des shows télévisés, il a tourné dans des films pornographiques. Au Japon, c'est une véritable star. Âgé de 70 ans aujourd'hui, il vit paisiblement au Japon sans être inquiétée de son acte et surtout sans le regretter. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Je trouve cette histoire extrêmement intéressante. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que Issei Sagawa n'a jamais été emprisonné. Et j'ai une grosse pensée pour la famille de René Artevelt qui a dû vivre avec cette injustice finalement. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez ? Est-ce que vous voulez que je parle d'autres histoires similaires ? N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos donc n'hésitez pas également à les checker si vous le souhaitez. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et bien sûr, restez confinés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada